Vigilance maximale ce mardi à la centrale nucléaire de Gravelines. En effet, la préfecture du Nord organisera un exercice de sûreté nucléaire. Ce type de simulation de situation de crise se déroule plusieurs fois par an. Bien sûr, pour l'instant, le scénario n'est pas connu des agents pour tester leur réactivité. Cet exercice permettra également de mesurer l'efficacité de la communication avec les médias et les autorités belges et anglaises. Alors, le point sur le dispositif qui sera mobilisé au micro de Frédéric Regnaud, notre journaliste. Il y a à peu près 500 personnes qui sont mobilisées. Préfecture, sous-préfecture, police, tous les services de l'État, les services des communes. Je crois qu'il faut souligner que les communes du littoral qui sont concernées vont jouer pleinement cet exercice, puisque maintenant ce sont nos partenaires obligés. Les habitants de Gravelines eux-mêmes, les scolaires, 1300 scolaires, 1750 foyers. Donc, il y aura effectivement beaucoup de monde à être évacué. La ville de Lille est éloignée, je veux dire, de la centrale de Gravelines. Mais en cas d'accident de grande envergure, comme celui qui sera certainement joué, la ville de Lille, comme grosse commune, pourrait être impactée en matière d'hébergement, d'accueil, de logistique, comme beaucoup d'autres villes du département du Nord et même d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !